Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est Jésus lui-même qui nous raconte une histoire. Il la raconte à ses amis, les disciples, et les religieux juifs, les pharisiens, écoutent aussi. C'est l'histoire de deux hommes, un riche et un très pauvre. Le riche a la belle vie, il a tout ce qu'il veut, il a de beaux habits très chers, il fait souvent la fête avec ses amis et tout le monde l'admire. Tout le monde veut être son ami, il a une superbe maison et il ne manque de rien. Quel bonheur ! Devant sa porte, il y a un pauvre homme, Lazare. Il est si pauvre, il a faim et est blessé, et personne ne le soigne. Alors il reste couché devant la porte du riche. Il entend la musique et le bruit des fêtes du riche. Il sent la merveilleuse odeur de ses repas délicieux, et lui, il est mort de faim. Si seulement il pouvait avoir quelques restes de ses repas, même juste les miettes qui tombent de la table du riche. Mais personne ne s'occupe de lui. Si, oui, les chiens. Les chiens viennent lécher ses plaies, et il n'a pas la force de les chasser. Quel malheur ! Qu'en penses-tu ? Personne ne veut être comme ce pauvre Lazare, n'est-ce pas ? On préfère être riche. Et un jour, comme tout le monde s'y attend, Lazare meurt. Malgré tout son malheur, ce pauvre Lazare aime Dieu et croit en lui. Alors, à sa mort, quelque chose d'extraordinaire, mais invisible, arrive. Des anges viennent le porter jusqu'au paradis, et Lazare rejoint Abraham. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à aller voir l'histoire d'Abraham dans les histoires avant Jésus sur trésor du ciel. Abraham a été choisi par Dieu, qu'il appelle le père des croyants. Les juifs connaissent bien son histoire, et Jésus le sait. Abraham est mort depuis très très longtemps, et il vit maintenant avec Dieu au paradis. Quelle joie pour Lazare ! Quelle fête ! Quel bonheur enfin ! Il n'aura plus jamais mal, plus jamais faim, ni soif, et il a maintenant beaucoup d'amis, tous ceux qui croient en l'éternel Dieu et en Jésus. Mais, comme tous les hommes, le riche aussi meurt un jour, et il est enterré. Lui non plus ne reste pas dans la terre. Bien sûr, son corps, oui. Mais tous les humains reçoivent un nouveau corps pour l'éternité. C'est un corps spirituel, invisible à nos yeux aujourd'hui. Les choses de la terre restent à la terre, et les choses du ciel sont différentes. Elles sont pour le ciel. Elles sont surnaturelles. Sur la terre, on ne peut pas les voir, mais après la mort, on quitte la terre et on les voit. L'homme riche arrive aussi quelque part avec son nouveau corps. Mais, il n'est pas au même endroit que Lazare. Il est jeté dans un feu terrible qui le brûle sans fin. C'est l'enfer. Il souffre terriblement et il a soif. Tout son bonheur a disparu. Sa richesse est restée sur terre. Mais, quand il regarde plus haut, qui voit-il ? Il voit au loin Abraham et Lazare. Il n'en revient pas. Il crie au secours à Abraham. Mais, alors qu'il souffre cruellement, il pense encore qu'il est plus que Lazare. Et il veut qu'il le serve en lui amenant une goutte d'eau. « Je t'en supplie, père Abraham ! Envoie Lazare me mouiller la langue avec son doigt ! » Mais, Abraham lui explique qu'il a choisi son bonheur sur la terre alors que Lazare souffrait et que Lazare a son bonheur au ciel maintenant où il est consolé. C'est donc au tour du riche de souffrir. Lazare a souffert beaucoup d'années et il a prié et supplié Dieu de l'aider quand il était sur terre. Il lui a fait confiance. Mais le riche était trop occupé avec ses affaires pour gagner encore plus d'argent. Et le reste du temps, il était trop occupé à faire la fête avec ses amis. Il n'a pas eu le temps de penser à Dieu. Tu crois ? Non ! Il n'a pas pris le temps de s'arrêter pour chercher Dieu et croire en lui. Abraham lui explique qu'il y a un grand trou énorme entre les deux endroits et qu'on ne peut pas traverser ni dans un sens ni dans l'autre. Impossible ! Tu sais, ceux qui écoutent cette histoire, la plupart sont juifs et savent bien que le surnaturel existe et aussi ces deux endroits qui sont bien réels, l'enfer et le paradis. Mais retournons donc dans le surnaturel, dans l'invisible, car notre histoire n'est pas finie. L'homme riche n'a toujours pas compris. Il demande encore à Abraham qu'il se serve de Lazare. Cette fois, ce n'est pas pour lui, mais pour sa famille, ses cinq frères. Il veut que Lazare leur explique tout ça pour que ses frères ne viennent pas en enfer pour souffrir. Mais Abraham lui explique que sa famille peut écouter la Bible, où tout ça est bien expliqué. Écouter et croire, bien sûr. Car le problème, c'est que le riche connaissait ce que la Bible dit, mais il n'a pas cru. Et il sait que c'est la même chose pour ses frères. Et, comme tous ceux qui ne croient pas, le riche cherche encore des excuses. Il répond à Abraham que ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de spectaculaire, comme un homme qui revient des morts pour leur parler. Tu vois, même en enfer, ce riche ne se repent pas et pense qu'il peut toujours se servir de Lazare comme il veut. Abraham lui répond qu'en vérité, la Bible suffit absolument et que ceux qui n'y croient pas ne changeront pas en voyant un mort ressuscité. De toute manière, même si les frères du riche voient Lazare ressusciter, ils le considèreraient comme le pauvre inférieur qu'ils ont connu. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu vois, Lazare a été délivré du malheur et aussi du pouvoir de l'homme riche. Maintenant, c'est lui qui est heureux et brillant. Jésus a fini son histoire. Tu sais, plus tard, Jésus va donner son histoire. Mets lui-même sa vie pour mourir à la croix à ta place, à cause de tes péchés à toi, comme à chacun des hommes. Dieu le Père l'a ressuscité et beaucoup de gens l'ont vu, mais tous n'ont pas cru, exactement comme Abraham l'a dit. Mais son histoire est dans la Bible, où il nous dit que si tu crois qu'il a porté ta punition, l'enfer, à ta place, par sa mort, Oui, si tu crois de tout ton cœur et que tu te repends de tes péchés, alors Dieu te pardonne grâce à Jésus. C'est un cadeau et Jésus a beaucoup souffert pour nous l'offrir. Ainsi, par la foi, tu iras au paradis avec Jésus après ta mort, et c'est le seul et unique moyen d'y aller. Mais n'oublie pas que c'est sur la terre, maintenant, que tu peux faire ce choix. Crois-tu que c'est parce qu'il est riche que cet homme est en enfer, et Lazare est au paradis parce qu'il est pauvre ? Crois-tu que tous les riches ne croient pas en Jésus et que tous les pauvres sient ? Alors tu te trompes. Ce n'est pas une question d'argent, mais de foi. Heureusement, il y a des riches qui croient en Jésus, même s'il y en a peu. Et malheureusement, il y a des pauvres qui en veulent à Dieu et le détestent, et qui préfèrent envier les riches au lieu de croire en Jésus. Et toi, dans tout ça ? C'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit la Bible, car personne ne connaît ce qui va arriver demain. Alors repends-toi de tes péchés et crois en Jésus. Il te voit et il t'entendra et te sauvera à ce moment-là. Prions. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es venu sur la terre, tu as quitté ton paradis merveilleux et parfait, pour venir comme un homme, et tu as donné ta vie sur la croix à cause de moi, à cause de mes péchés. Et Seigneur, je t'ai demandé pardon, et tu m'as sauvé, et vraiment je te dis merci de tout mon cœur. Oui, parle au cœur de ceux qui écoutent, pour les sauver. C'est toi qui nous as fait ce cadeau merveilleux. Je t'aime. Amen. Louons Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie, pour entrer au ciel. Notre histoire est finie. À bientôt.